Bonjour et bienvenue sur NetProf.fr Aujourd'hui nous allons voir comment accélérer le démarrage de Windows grâce à un logiciel qui s'appelle Soluto. On va tout de suite aller chercher ce logiciel sur internet. Il vous suffit de taper dans la barre de recherche Soluto et de cliquer sur le premier lien. On va ensuite cliquer sur Download et si le téléchargement ne se lance pas, il suffit de cliquer ici. On sauvegarde. Moi bien entendu j'ai déjà installé ce logiciel. C'est une installation tout à fait standard. Il vous demandera simplement de redémarrer le PC après l'installation. Tout comme le site, le logiciel est présenté de la même façon. Moi je trouve ça assez original. On aime ou on n'aime pas. Donc sans plus attendre, on va lancer. Donc pour accélérer le démarrage de Windows, il nous suffit de laisser le pointeur sur le rond bleu. Et il nous affiche. Ceci. Donc je vais faire une brève présentation. Donc ce qu'il y a en gris, c'est ce qu'il ne peut pas enlever pour accélérer le démarrage de Windows. En revanche, ce qu'il y a en orange et en vert, c'est ce qu'il peut enlever. En bleu, c'est ce qu'il a déjà enlevé pour accélérer. Donc je vais simplement vous remontrer. Donc voilà. Donc si on veut enlever ce logiciel au démarrage de Windows pour gagner du temps, il vous suffit de cliquer sur pause. Parce que si vous cliquez sur delay, ça va simplement retarder son exécution. C'est à dire qu'au lieu de s'exécuter au début, au démarrage de Windows, il s'exécutera plus tard mais ça ne l'enlèvera pas. Donc j'estime que, par exemple, cette application ne me sert à rien et qu'elle prend du temps, 20 secondes. Ce qui n'est quand même pas rien. Donc je clique sur pause. Et elle vient se mettre ici. Voilà. Et qui me montre que j'ai économisé 20 secondes. Donc en haut, ici, ça m'informe que mon temps de démarrage est maintenant de 1 minute 06 au lieu de 1 minute 26. Et que maintenant, je n'ai plus que 64 applications au lieu de 65. Voilà. Donc, en plus de permettre l'accélération de Windows, il nous affiche aussi un historique d'optimisation. Avec, par exemple, ici, où je vois que hier, j'ai mis une 26 pour démarrer Windows. Et que mercredi, j'ai mis une 33. Voilà. Bien entendu, il y a d'autres fonctionnalités. Donc là, le sujet étant accéléré Windows, je ne suis resté que là-dessus. Mais il y a la possibilité aussi, pour le web, donc d'enlever certains addons. Voilà. Par exemple. Il fait, évidemment, Internet Explorer et Mozilla Firefox. Voilà. Donc, s'il faut, je referai un autre cours. Voilà. Donc, j'espère avoir été assez clair. Et j'espère que ça vous sera utile. Et je vous dis à une prochaine fois sur netprof.fr. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...